Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'invités indisciplinés, bienvenue dans cette RICLAQ TV, sommes toutes spéciales et particulières, puisque nous avons la chance et l'honneur d'avoir les gens de chez Cocktail Games à commencer par M. Mathieu. Je ne sais pas fermer ma bouche au moment du lancement du générique. Dépous-nous, comment ça va bien, M. Mathieu ? Ça va très bien, merci. Et vous ? Ça va plutôt pas mal. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec M. Mathieu. Mike, comment ça va, Mike ? Très bien. Mikey, Mikey, tu connais Dionysos ? Oui. Le groupe ? Oui, oui, c'est Mike, Mike. Pas personnellement, mais quand je pense à toi, je pense à Dionysos. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec M. Thibault, enfin il est venu par ses propres moyens, puisque maintenant, grâce à ce super outil que nous avons développé en interne, qui est le logiciel de gestion des Triclaq TV, il y a un petit bouton, « Demandez à quelqu'un de venir de n'importe où en France avec les frais de transport à sa charge ». Et c'est ce que M. Thibault a fait, il s'est inscrit et il est venu avec nous. Il est arrivé ce matin de très bonne heure, car tu avais mis 10h15 pour le début du tournage et vous êtes arrivé à midi, donc M. a passé son temps à lire un scénario de Warhammer, le jeu de rôle. Comment ça vient M. Thibault ? Ça va très bien. Oui, au taquet ? Nickel. Tu connais les jeux coqueliers ? Oui, oui. Celui-là, c'est « Pizza Time », car c'est l'heure de manger la bonne petite pizza. C'est donc un jeu cocktail game. C'est un jeu de M. Benoît Michaud. L'auteur de Panicozo. Exactement. Illustré par Peter Donnelly. C'est un illustrateur irlandais. C'est la frénésie et la pizzeria. Oui. Oui, c'est écrit là. C'est exactement ça. C'est un jeu très dynamique pour petits pizzaiolos et grands chefs aussi. Vous ne vous refusez rien chez Cocktail Game ? Non, pas rien du tout. Alors, Biance à cette table. Allez, ouais, alors, allez, Robert ! Alors, c'est un jeu pour deux à six joueurs. Deux à six joueurs. À partir de huit ans. Oui. Jusqu'à 108. C'est ça. Comme j'ai annoncé tout à l'heure, hors antenne, que je comptais jusqu'à 114 ans, eh bien, pendant les six dernières années de ma vie, je ne pourrais pas y jouer. C'est ça. On s'arrangera. Les parties font 15 minutes. Oui, à peu près. Car c'est écrit là, et maintenant, les éditeurs aiment bien mettre ce genre de choses, c'est un jeu qui fait appel à l'observation et la rapidité. Oui. C'est toute ma spécialité, ça. Et toi, Thibaut, tu es observateur et rapide ? Observateur, oui. Mais rapide, non. OK. Tu as étalé du matériel sur la table pour jouer à quatre. Donc, il en reste un petit peu à l'intérieur. Cette petite boîte, je n'en ai pas besoin. C'est, malgré tout, c'est mon petit boîte qui me l'a dit, celui-là. C'est un nouveau design, un sam, un sam, c'est ça ? Oui, c'est le nouveau format de chez Cocktail Game. Le nouveau format de boîte. Beaucoup plus moderne. Je ne sais pas, moi, l'idée, c'est d'améliorer. Ça a l'air d'être le cas. C'est du métal ou c'est du plastique qui ressemble à du métal ? Voilà, c'est du métal. Et il y a un insert plastique à l'intérieur. Je vais le mettre là. Voilà. Et maintenant, les boîtes tiennent verticalement. Tu veux dire comme ça ? Voilà, c'est ça. Ce qui n'était pas le cas avant. Et on peut mettre des informations sur la tranche d'âge, le type de jeu et le nom du jeu sur les côtés, ce qui est bien. Donc, pour le rangement à la fois dans les boutiques et également, en fait, chez soi, on arrive à mieux voir les choses. Voilà. Voilà. Ce qui devait être dit et dit. Et maintenant, vous allez penser à l'essentiel, c'est-à-dire comment cela fonctionne-t-il donc. Donc, cette boîte, je n'en ai pas besoin. Je vais la poser par ceux de vers moi qui est juste là derrière. Ça, c'est la règle. C'est la règle. Buon appetito. Buon appetito. Ce qui doit pouvoir dire bon appétit. C'est ça. C'est une règle en français uniquement ? C'est une règle en français uniquement. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien, en fait, sortir nos jeux en France. Et si ça fonctionne, on les propose à nos distributeurs étrangers. Nous serions comme une espèce de genre de laboratoire. C'est ça ? Peut-être, oui. La pizza, c'est international. Donc, recto verso. Ça a l'air extrêmement simple, dis donc. Très. Mais oui. On n'en a pas besoin parce que tu connais la règle par cœur normalement. Normalement, oui. A moins que ce soit Mike qui se soit mis à vraiment les... Sinon, c'est un cas où celui-là. C'est pour ça qu'on est... Je vais la poser par devant moi. Et j'ai envie de dire comment ça la fonctionne-t-il donc ? Alors, c'est très simple. On a chacun devant soi quatre cartes pizza sur lesquelles on a deux morceaux de pizza de chaque côté. Attends, doucement, doucement, doucement. Je vais montrer en caméra déportée ici. Donc, j'ai une pizza qu'elle a. On la voit, c'est des quarts en fait. Oui, c'est des quarts. Mais sur ma carte, il y a deux quarts. Il y a deux quarts. Il y a un quart ici et un quart là. Ah oui, si je retourne, j'ai des quarts. Ah oui, j'ai des quarts ici et là. Mais je n'ai pas les mêmes ingrédients. Non. Bien sûr. Ok. Alors, je fais quoi ? Je les mets au pif ? Alors, le principe, c'est que les pizzaiolos vont devoir réaliser une commande. Et la commande, elle va être composée de champignons, d'olives, de poivrons et de fromages. Il va falloir la réaliser la plus rapidement possible. Ah, il faut savoir lire donc. Oui. Ou alors, les couleurs aident un peu. Parce que les champignons, c'est un peu blanchouille. Oui. Les olives, c'est vrai que c'est un peu vert clair une olive. Le poivron peut être rouge, mais bien souvent, on mange le poivron vert. Et le fromage, c'est vrai que souvent, le fromage est jaune. Oui. Voir même derrière, il y a des petits dessins. Ah, derrière. Mais pourquoi vous ne le mettez pas de ce côté-là alors ? Parce que c'est cette place-là qu'on va avoir le plus souvent. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Ah oui, donc tu retournes en fait. Ok. Alors, je vais me mettre au milieu parce que là, on n'est pas au milieu. Alors, comment ça se passe ? Donc, les joueurs vont retourner les quatre cartes avec les quatre ingrédients nécessaires pour la pizza et on va jouer de manière évolutive. C'est-à-dire qu'au début, en fait, tout le monde va… Donc, on prend toutes ces cartes en main comme ça et on doit avoir au moins deux ingrédients qui matchent totalement. C'est-à-dire que par exemple, on va composer sa pizza. Et s'il y a les quantités ? Voilà. Fois un, fois quatre, fois quatre. Ah, il faut un champignon. Il faut un champignon et quatre olives. En fait, on a les clients qui sont un petit peu pointilleux, c'est-à-dire que sur sa pizza, il veut un champignon. Ah oui, d'accord. Il n'en veut pas plus, pas moins. Ah oui, ok. Et donc, on choisit ce qu'on veut parmi les quatre ingrédients, mais il faut qu'il y en a au moins deux, qu'on en ait au moins deux qui matchent. Et si on en a mieux ? Alors, si on en a mieux, c'est… Parfait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, je l'ai déstabilisé. Ça ne sert à rien. Et quand on a fait ça, quand on a fait sa pizza, si on pense avoir, avec le premier avoir fait ça, on met ça en fait au-dessus pour cacher la chose. D'accord. Voilà, le deuxième la même chose et après, on fait des composants. Ok, bon, on y va alors. On y va. Donc là, il faut ça. Il faut la composer comme ça ? Oui, c'est parti. Hop. Et j'expliquerai ce qui se passe si on se trompe. Ça, ça ne va pas. Moi, je fais ça. Je ne sais pas où j'en suis, mais… Je me mets là pour que tu puisses faire un gros plan sur ma réussite. Hop. Moi, j'ai pris de lui. Alors là, tu as tout le temps que tu veux en fait. Non, non, mais tu l'as fait ? Ah oui, je l'ai fait, oui. Ok, d'accord, parfait. C'est les trois premiers donc. C'est les trois premiers. Alors, on va vérifier. Donc, qui était en premier ? Oui, ça va. Alors, attends, comment c'est qu'il est en premier ? Parce qu'il a ça qui est premier, c'est ça ? Oui, c'est écrit 1 ici en fait. Perfetto. Perfetto. Perfetto qui est aussi la marque de blousons que tu peux mettre. C'est ça. Alors, on vérifie. Donc, tu as… Champignons, il n'est pas bon. Olives, il est bon, il a quatre olives. Ah oui, champignons, il est bon. Un champignon, quatre olives, c'est bon. Voilà. On donnera les points après. Deux, c'est toi. Donc là, on a… Trois fromages et un champignon. Trois fromages et un champignon. Alors, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai un champignon et puis j'ai quatre poivrons. D'accord. Donc, c'est bon. Oui, tu as de la chance. Comme ça, j'ai de la chance. Voilà. Donc, le premier qui se sert en premier, donc ça fera quatre points en fin de partie. Ah, OK. Voilà. Quatre points. Et moi, trois alors. Trois points. Et toi, un ? Ben non, rien. Celle-là et ici. Et on recommence. Et on recommence avec deux ingrédients. Donc, on va faire ça. Il y aura trois séquences. On remet ça à une. Une séquence, deux séquences avec deux ingrédients. Deux séquences avec trois ingrédients. Ah, c'est simple. Et deux séquences avec quatre ingrédients. C'est-à-dire la pizza parfaite. Alors, j'imagine qu'avec l'habitude, parce que là, on a le même set de cartes. On a le même set de cartes. Avec l'habitude, c'est un peu comme dans… Comment s'appelle ce jeu ? Vitraille. Vitraille. Plus on joue, en fait. Il y a une courbe d'apprentissage, mais pour moi, je n'arrive pas à l'agraper. Elle ne marche pas tout. On y va ? On retourne ? Oui. Ben, je ne vais pas retourner parce que du coup, ça me donne un désavantage. On va mettre ça comme ça. On est parti. C'est parti. Top chrono. C'est moi qui l'ai. Perfecto, c'est moi. Pourquoi il a pris ? C'est moi qui l'ai, le perfecto. Ouais, j'ai le besoin. J'ai deux fromages et un champignon. Ah non, j'ai merdé, je crois. Je me suis fait avoir. Alors, je vais expliquer ce qui va se passer en caméra. C'est moi le premier, donc on vérifie. Je me suis fait avoir. J'ai vu un d'ici avec la distance que j'avais. En fait, c'est deux. Mais j'ai donc deux fromages et non, j'ai trois poivrons. Donc, je ne me suis pas fait avoir. D'accord. Donc, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Je vous montre la caméra déportée pour que les gens comprennent bien comment je ne suis pas mauvais. Là, j'ai les deux fromages et puis là, j'ai les trois poivrons. Un, deux, trois. Donc, j'ai réussi. Je suis premier. Voilà. Donc, en deuxième, j'ai rien. Les champignons, c'est pas bon. Les olives, c'est bon. Les poivrons, c'est pas bon. Et les fromages, c'est bon. Donc, ça marche. Il y en a deux. Mathieu, tu es avec nous ? Mathieu. Parfait. Moi, j'ai une olive et deux champignons. Et donc, ça marche. Et donc, ça passe. Et il n'y a pas de quatrième. Donc, moi, je me sers. Je prends le 3, j'imagine. Voilà. Je vais prendre le 2. Et on remet ça en place. Donc, le perfecto d'abord. Le magnifico ensuite. Et donc, maintenant, en fait, on monte avec trois ingrédients. Il faut avoir trois ingrédients. Il faut avoir trois ingrédients. Il faut avoir trois ingrédients. Donc, on fait deux ingrédients deux fois. Mais je mets à l'envers. Arrêtez. Mais arrête, Mathieu. Mathieu, t'arrêtes-tu dessus. Arrête-tu. 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 On est parti ? C'est parti. C'est parti. Je l'avais. Je l'avais, moi. Je l'avais et je me suis arrêté en cours de route. Donc, on y va. C'est moche. Donc, Mike. Mikey, Mikey. Alors, donc, trois champignons, deux olives et deux fromages. C'est bon. Deuxième. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de… Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de… Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que… La figure. On revient là au centre. Non, non, non. On va laisser… C'est ce que j'explique aux invités ce soir. Il faut laisser le temps à Node d'aller montrer comment fonctionne le jeu. Donc, si Node… Je crois qu'il ne peut pas aller faire de gros plans parce qu'on a bien la caméra. On va régler autrement. On va aller là. Voilà, Node. On va sur la déporter. Ça, c'est la pizza de Mathieu. On déportait. Voilà. Alors, ça s'appelle une Quasimodo. On a Quasimodo. Ça ne ressemble à rien. Ça n'existe pas, ça. Oui, mais parce que je ne l'ai pas tournée d'un quart… Peu nous importe. Je crois qu'elle est ratée. Donc, tu n'as rien. Qu'est-ce qui se passe quand on s'est trompé ? Non, mais je ne me suis pas trompé. Tu t'es trompé. T'as pourtant, elle n'existe pas. Mettons, là, il y a eu tromperie. Oui. Moi, j'étais le premier. Je vais prendre une carte au choix. Donc, je vais prendre une où il y a trois ingrédients. Le deuxième, qui est donc plus faux, va prendre parmi celles qui restent et va la donner à quelqu'un. OK. Parce que si on ne perd pas de points, on est obligé d'en donner à quelqu'un, ce qui est toujours un peu… Il y a un problème parce que le champignon, il n'était pas dans un… Ah oui, c'est celui-là. J'ai déjà piqué champignon. D'accord. Donc, c'est le 2. Bon, mettons… Tu t'es trompé. Donc, toi, tu as réussi ou pas ? Deux champignons, deux fromages. Il t'en manque un alors ? Oui. Tu t'es trompé aussi. Donc, toi, on joue dans les règles, messieurs. Exactement. Tu prends un 3. Toi, tu t'es gouré, tu prends une carte et tu la donnes à quelqu'un. Oh, les mecs. Oh, les mecs. Et toi, tu t'es gouré et tu me donnes une carte. Vas-y, renvoie. Non, mais là, c'est la honte de la pizza. Oui, je vais te dire. Je me gore à chaque fois parce qu'on ne joue pas dans le bon sens. Voilà, et on y va. Donc, là aussi, il faut… Oula, elle est chaude, celle-là. C'est la meilleure pour une pizza. Ça ne va pas du tout, messieurs. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et là, il me manque, il me manque, il me manque, il me manque… Il y a du poivron trop, il y a trop de poivron. Oui, moi aussi. Eh, c'est pas possible. C'est toujours possible. C'est toujours possible. On ne l'a pas forcément dit, mais c'est toujours possible. Je peux voir, là, s'il vous plaît. Merci. Je ne veux pas y arriver. C'est impossible. Je te dis que c'est impossible. C'est toujours possible. Non. Si tout le monde a pris, non, il manque un truc encore. Il manque un fromage. Il y a comment qui n'est pas pris ? Non, non. C'est toujours possible. C'est toujours possible, je crois. Mais tais-toi. Tu l'as ou pas ? Oui, oui. Putain. Alors, on vérifie le premier. Une olive. C'est bon. Deux foirons. C'est bon. Et un fromage. C'est bon. Donc, le deuxième. Pourquoi il a le magnifico alors que tu étais en troisième ? Ah oui, je me souviens. Ah oui, c'est… Tiens, les mecs, heureusement que je suis là, vraiment. Trois champignons, une olive et un fromage. C'est bon. Et tu vois ? Trois champignons… Ah pas, 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 pas. Excusez-moi les gars, mais Nod… Parce que là, on a le loser de première. Trois champignons, c'est bon. Une olive, c'est bon. Il a même fait la complète, dis-donc. Deux poivrons et… Deux poivrons et c'est bon. C'est bon. Alors, allez, prenez votre carte. Donc, dans ce cas-là, je prends deux cartes. Non, tu prends rien. Donc, toi, tu prends le 3, j'imagine. Toi, tu prends le 2. Toi, tu prends le 1 et ça, là, on la vire. Et là, il faut en faire 3 maintenant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, il faut en faire 4. Il y a la pizza complète. Pizza complète. Alors, 4 fromages. Poff. Poff. 4 fromages. 1, 2, 3, 4. 4 fromages. 1, 2, 3, 4. 4 fromages. 1, 2, 3. 2 champignons. 2 champignons. 2 champignons. 2 champignons. 2 champignons. Je l'ai. C'est bon. Je crois. Moi aussi. Je crois. Bon ben, c'est... Alors, on vérifie. Donc, j'ai terminé en 1er. Il faut 4 fromages. Un, 2, 3, 4. Attends, 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 attends. T'en as 3. Donc, tu vas, tu vas, tu as perdu. Je suis en 2ème. 4 fromages. Je les ai. 1 poivron. Je, l'ai. 3 olives, je l'ai et 2 champignons, je les ai donc moi j'ai réussi 4 fromage, 2 champignons 1 poivron, 3 olives nickel, donc moi je vais prendre je suis le premier à l'avoir en fait non, tu commences, tu prends une carte et tu la donnes à quelqu'un et quoi tu fais ça ? tu veux casser ton jeu en fait mais juste par plaisir mesdames et messieurs, voici un jeu de Kingmaker à quel point les gens sur TricTrack, ils adorent les jeux avec des Kingmaker dedans ah bah tu me cherches alors vous pouvez jouer de manière intelligente et puis vous avez Mathieu Dépinoui, il vous casse votre jeu non mais t'as bien fait, il est déjà en tête c'est bien, alors moi je vais prendre le 3 et c'est tout et puis moi j'en prends une encouragement tu prends rien du tout tu as voulu le faire gagner, tu me diras c'est l'invité oui c'est l'invité c'est la politesse nous nous sommes des professionnels je te jure non mais vraiment je vais pas me plaindre non mais ça je comprends bien que tu te plains pas je comprends bien alors on est parti alors les 4 fromages ça ne va pas 4 fromages, 4 champignons, c'est chaud voilà c'est bien, Mathieu t'as aidé c'est bien c'est bien, c'est bien, c'est bien mais c'est peut-être trompé c'est peut-être trompé bon je crois pas moi alors attends 4 fromages c'est 2 olives il faudra mettre 4 champignons c'est chaud non ça va arrêter de tomber dessus un poivron c'est pas possible c'est pas possible toujours possible je crois mais t'es 3 je m'en fous, j'y suis pas arrivé tu me donneras ta carte non je vais lui donner 4 fromages c'est vrai 1 poivron c'est bon 2 olives et 4 champignons parfait magnifique au 2 4 fromages ouais 1 poivron 2 olives 4 champignons parfait et moi j'ai raté parce que j'y suis pas parce qu'il me manque plein de trucs plein de trucs alors on y va toi tu prends ton 4 j'imagine c'est ça toi tu prends un 4 et moi je prends un 2 que je lui donne et ouais c'est comme ça faut pas me chercher c'est comme ça les mauvais joueurs alors tu as raison non mais c'est ça mais attends je suis à 9 points 5 points 8, 10, 13 21 21 félicitations Thibaut impressionnant de toute façon Thibaut gagnerait même si je ne l'étais pas c'est vrai alors ça j'en doute il y a donné 2 cartes tout dépend peu m'importe bien vous avez vu pizza time c'est à dire l'heure de la pizza je voulais préciser quelque chose donc c'est une condition qu'on a faite avec le festival ludique international de partenaires le FLIP qui vient de se terminer là maintenant parce qu'on est fin juillet 2015 voilà le FLIP là au mois de juillet c'est ça il est sorti en avant-premier au FLIP et il y a 2 cartes qui expliquent à l'intérieur de la boîte ce que fait ce serait ça voilà tout à fait voilà je vais même zoomer à l'intérieur pour qu'on puisse voir bien ce qui est écrit voilà c'est un jeu qui a été fait à l'occasion du 30e anniversaire ah bah oui c'est vrai que c'était leur 30 ans voilà et donc on a réfléchi ensemble sur le jeu et sur la manière dont on pouvait en fait avoir un échange de visibilité à deux et ça s'est très bien passé ça s'est bien passé sur le FLIP parce que là tu en reviens ça s'est extrêmement bien passé ça a été très bien accueilli ça a été très bien accueilli alors malheureusement on avait que 48 boîtes pour chacune des 3 boutiques présentes sur place ça a été vendu en 3 jours et on était en rupture tout de suite ah oui parce que le jeu il est très il y a un bon accueil le jeu a été très mis en avant il y avait 8 espaces de jeu dans la ville tu t'en es pas occupé c'est ça l'idée t'as laissé faire des professionnels qui jouaient au jeu ça aide beaucoup qui faisait pas du king making c'est ça qui s'est passé non c'est pas ça parce que quand on joue réellement au jeu il a un potentiel ludique et amusant de première qualité quand on fait n'importe quoi pour tenter de déstabiliser son partenaire à droite baisse les yeux regardez gros plan sur celui qui baisse les yeux regardez la petite claque que tu devrais prendre le dos donc pizza time voilà ça coûte combien en fait ça coûte 11 euros 11 euros c'est arrivé là dans les boutiques là maintenant alors ça va arriver dans deux mois dans les boutiques ah c'est à dire en octobre en octobre septembre fin septembre début octobre fin octobre fin octobre fin octobre ah fin octobre donc c'est vraiment une avant première au flip c'est ça et une extra avant première chez trick track voilà ok Thibault or le fait qui t'a un petit peu aidé mais quand même t'as dit que t'étais pas rapide mais en fait t'es rapide ça dépend il a très bien joué on est d'accord je sais pas je la regardais pas j'étais concentré sur mes rondelles de pizza il a bien su récupérer des cartes qu'on a donné quoi ouais c'est important merci Thibault d'être venu jusque là d'être prêté au jeu magnifiquement j'ose dire magnifiquement je ne remercie pas Mathieu parce que c'est à chaque fois pareil pour Mathieu via une trick track tv j'ai juste envie de le taper après hors antenne c'est ça ça va venir et merci Mike ben de rien merci c'était un plaisir j'aurais eu des cartes à donner j'aurais donné ben oui parce que nous on est en même veine toi et moi mais c'est ça nous on aime les meeples t'aimes les meeples toi ? oui plutôt voilà t'as vu que t'es le seul représentant de la Lidja à la table t'as fait gagner un mec qui gagne à Porto Rico et autre jeu de l'intelligence pure mais regarde la tête de Thibault on dirait un petit animal qu'on bronde parce qu'il a renversé sa gamelle cette trick track tv n'aura jamais faim chers internautes au revoir à bientôt non 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 alors je vais envoyer le générique il faut se taire jusqu'à ce que je te fasse signe d'accord d'accord tu ne parles pas jusqu'à ce que je te mette la main sur l'épaule d'accord on est bien d'accord tu le provoques là j'ai envie de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire ONN 1 2 1 Sous-titrage ST' 501